Musique La planète explose, pourquoi faire des efforts, cela ne change rien ? Pourquoi s'émouvoir devant d'adorables veaux et continuer à en manger ? Et le gaspillage alimentaire ? De toute façon, il n'y aurait bientôt plus de ressources sur Terre. Dérèglement climatique ? La pollution est à son compte, mais tout le monde s'en fout. Oh là là, on est vraiment foutus. Vous l'aurez compris, Noé déprime. Il est éco-anxieux. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Vous ne savez pas encore, mais vous allez être surpris par l'action de certains personnages. Salut Noé ! Aurélie, Julie, Manon ? On n'avait dit qu'une proposition par jour. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es tout triste, qu'est-ce qui t'arrive ? Rien de voix, je vois la planète qui sombre. Mes parents et mon frère s'en moquent. La seule amie qui me reste, c'est toi. Non, 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 arrête d'être négatif, pense positif. Tiens, un cahier d'émerveillement. Comme ça, tu noteras tout ce qui se te passe par la tête. Et que des choses positives sur la planète. Angelina ? Et non, raté. Pas d'abonnement de ciné. Salut frérot, ça va ? Salut. Eh ben, t'en tient l'une de ses têtes. Arrête de pleurnicher et amuse-toi un peu ou agis. Il est rigolo, lui. À part faire du skate avec ses copains ou se coucher comme des poules, celui-là. Bienvenue sur le plateau de C'est ouvert, l'émission dédiée à l'environnement. J'accueille ce soir Noé, Louis, ainsi que leur maman et leur petite sœur, Céleste. Vas-y. Noé, pouvez-vous nous dire ce qui a changé votre vie après ce reportage ? J'ai fait un gros travail sur moi-même, grâce à Rachel et Louis, mon petit frère. J'aime assister Martin Luther King. Si j'apprenais que la fin du monde, c'est demain, je planterais quand même un pommier. Depuis que Noé sait ce que j'ai fait, il a changé son regard sur moi. Et pour savoir de quoi je parle, il faudrait lire le livre de Marie Collot. Finalement, Noé est aux anges avec sa petite sœur, Céleste. Ce sont les deux meilleurs grands frères de l'univers. Merci d'être venus témoigner ce soir sur le plateau de C'est ouvert. Et maintenant, continuons cette magnifique soirée avec deux de nos lecteurs, Maëlle et Emiliane. Maëlle, vous qui avez dévoué ce livre, pouvez-vous me parler de son autrice ? Marie Collot est belge. Depuis toute petite, elle invente des histoires, fabrique des livres et lit passionnément. Aujourd'hui, elle est autrice à plein temps. Auparavant, elle exerçait le métier d'enseignante pour former des éducateurs spécialisés. Elle adore rencontrer ses lecteurs dans des salons de livres, les médiathèques et les écoles. Elle rêve aussi à de prochaines histoires. Et vous, Emiliane, qu'avez-vous pensé de la collection ? Moi, j'ai bien aimé la collection La Brève, les yeux et les oreilles grands ouverts, qui porte bien son nom, puisque ce sont des romans courts qui parlent de l'actualité. J'ai apprécié le QR code sur la quatrième de couverture, qui m'a permis d'écouter une partie du livre lu par Marie Collot, elle-même, dans le bus quand je venais au collège. Pour conclure, les échos anxieux qui veulent trouver des solutions, les adeptes de l'écologie et d'amitié vont être conquis par ce roman, idéal pour les petits lecteurs qui aiment les sujets d'actualité. Bonne nuit, bonne lecture et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada